Du coup, mon sujet a pour objectif d'étudier les techniques de fabrication des monnaies anciennes, des monnaies grecques et romaines en alliage cuivreux, donc sur une période chronologique qui va du 5e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc on a lié à la fois des méthodes d'archéologie traditionnelle mais d'archéométrie aussi. On a lié à la fois sciences humaines et sociales et sciences dures. C'est pour ça que je suis doctorant en physique des archéomatériaux et c'est un domaine qui est vraiment multi, trans et interdisciplinaire concernant ce sujet. La finalité de la thèse, c'est aussi pour apporter des données sur la quantification monétaire antique puisque aujourd'hui, on a des chiffres, des diagrammes qui proposent une certaine quantification pour certains monnaillages. Et le but, c'est via l'analyse des compositions élémentaires, donc compositions chimiques de nos monnaies, via l'analyse de microstructures, c'est-à-dire comment est formée la pièce à l'intérieur, enfin le matériau à l'intérieur. A l'aide de ces données-là, comment on peut venir améliorer les traitements statistiques sur la quantification monétaire et grâce à ça, venir aussi affiner les récits historiques sur les paix des soldats, par exemple, les choses comme ça, pour être au plus proche de ce qui a été, enfin pour confronter les sources écrites, les sources écrites aujourd'hui, enfin les sources écrites anciennes plutôt. Donc voilà, un peu, un peu, on étudie aussi, donc quand on frappe monnaie, on a ce qui s'appelle des coins qui sont des, ce qui sert à imprimer en fait les types et les légendes sur la monnaie, à l'effigie de l'empereur ou de la cité émettrice de la monnaie. Et du coup, étudier l'usure de ces coins, c'est aussi affiner ces calculs statistiques, voir combien un coin peut frapper une monnaie, ça permet de remonter grâce à ça, vous avez quelques statistiques toujours, au nombre d'émissions de monnaies émises pour une cité, par coin, pour un monnayage, et donc d'affiner ces traits points-là. Depuis le 1er janvier 2022, donc on est Archéosciences Bordeaux, qui est né de la fusion, de la plateforme Archéolision et enseignement Iramat CRP2A, donc voilà, c'est le labo dans lequel je travaille aujourd'hui. En fait, donc ce domaine, donc des sciences archéologiques, c'est un domaine qui m'intéresse et qui me passionne. Moi, je suis issu d'une formation de cycle ingénieur, donc plutôt science dure, et donc pouvoir apporter mes connaissances et mes compétences à ce domaine qui est lié à la fois à l'histoire, à l'archéologie et du coup la science des matériaux, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir allier toutes ces disciplines et pouvoir apporter des éléments de réponse, à la fois avec des choses très scientifiques, entre guillemets, mais aussi à la fois très empiriques et très historiques aussi. Du coup, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Une des choses qui me plaît le plus, je pense, c'est le fait que ce soit inter- et transdisciplinaire, c'est-à-dire que, donc, on a à la fois ces sciences dures, mais on étudie aussi des textes, des écrits anciens, on essaye de se mettre aussi dans la peau d'un ancien de l'antiquité, en fait, pour savoir comment ces monnaies ont pu être fabriquées. Et je trouve que c'est ça le plus intéressant, c'est essayer de faire le lien entre toutes les disciplines pour essayer d'aboutir à, enfin, pas forcément à une réponse, mais au moins de proposer des pistes de réponse à la fabrication monétaire et de proposer, donc, des étapes dans la chaîne opératoire de la monnaie. Donc, moi, j'ai un contrat région-université Bordeaux-Montagne, donc, j'ai cet avantage-là d'avoir un salaire et donc de pouvoir partir en mission à l'aide du financement de la région. Quand on a la tête dans le doctorat, comme ça, c'est compliqué de voir plus loin, même s'il faudra un moment ou un autre anticiper ce futur. Pour le moment, voilà, c'est pas quelque chose que, enfin, je dis à ta, pour le moment, pas trop d'importance, mais le but, c'est effectivement de rester travailler dans ce domaine qu'est les sciences archéologiques, l'archéométrie. Après, on verra aussi en fonction des opportunités qu'il y aura à l'issue de la thèse, ce que j'aurais envie de faire aussi à ce moment-là. Mais voilà, l'idéal, c'est effectivement de rester dans ce domaine, même si on sait que c'est très compliqué d'avoir des places, que ce soit au CNRS ou au sein de labo. Donc, on verra bien en fonction des opportunités qui se présenteront à ce moment-là. qui se présenteront à ce moment-là.